N'oublie pas de t'abonner à la chaîne YouTube officielle KS Coaching et au compte Instagram KS Coaching-DubatFrance, c'est parti pour la vidéo. Salut Skin KS Coaching, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de 5 raisons pour lesquelles tu ne prends pas de muscles. Cette semaine on a tout vu, on a vu beaucoup de choses. 2 raisons pour lesquelles tu ne prenais pas de muscles, une vidéo importante qu'on a fait mardi. Lundi on avait fait la première raison pour laquelle tu ne prends pas de muscles. Je t'invite à regarder toutes les vidéos que j'ai tournées, là dans ma chambre, sur les raisons pour lesquelles tu ne prends pas de muscles. Tu peux voir les vidéos dans la description. C'est important que tu façonnes ton corps, que tu prennes soin de ton corps et tu fais des erreurs au quotidien. C'est des erreurs qui additionnées peuvent être... Des fois on se dit pourquoi je ne prends pas de muscles, ce n'est pas normal. C'est parce que tu fais ces erreurs-là. Additionner ces erreurs-là font que tu ne prends pas de muscles, tout simplement. C'est tout bête, il faut y penser. C'est beaucoup de règles d'hygiène de vie, c'est beaucoup de règles mentales. Et ce n'est pas forcément énormément de règles dans l'entraînement même. Et c'est pour ça d'ailleurs que les gens ne comprennent pas. Ils font beaucoup d'efforts à l'entraînement, surtout au début quand ils sont motivés. Et à un moment donné, ils stagnent, ils n'arrivent pas à prendre de muscles, ils n'arrivent pas à perdre de poids même. C'est valable pour la perte de poids. Et au bout d'un moment, ils se démotivent, ils arrêtent. Ils n'ont pas le corps qu'ils veulent, tout simplement parce qu'ils font ces erreurs-là. Donc avant de commencer cette vidéo, tu télécharges 9 recettes pour la prise de masse musculaire. 9 recettes importantes que tu vas mettre en œuvre, toi, dans ton alimentation. Parce qu'à l'alimentation, je le répète, c'est une des raisons pour lesquelles tu ne prends pas de muscles. D'ailleurs, peut-être qu'on va en voir aujourd'hui... Ah, pas encore. L'alimentation, je t'en ai parlé dans la deuxième vidéo sur les deux raisons majeures pour lesquelles tu ne prends pas de muscles. Donc aujourd'hui, 5 raisons de plus. Et c'est la dernière, puisque après on passera à autre chose sur une autre série de 5 vidéos. Donc la première raison aujourd'hui, c'est que tu ne t'échauffes pas en fait. J'ai parlé de l'échauffement dans beaucoup de vidéos. L'échauffement, surtout en hiver d'ailleurs, c'est super important pour chauffer ton organisme. En gros, tu vas prévenir les blessures, tu vas améliorer le rendement de ta séance. C'est-à-dire que si tu t'échauffes bien, ta séance va être 20% plus efficace. Imagine, 20% plus efficace. C'est-à-dire qu'en fait, si tu t'entraînes pendant un an et tu fais un an sans échauffement, un bon échauffement, tu auras moins de résultats, beaucoup moins de résultats, que si tu additionnes les 20% en plus chaque semaine que tu auras obtenu chaque séance. C'est-à-dire que 20% de ta séance correspond à l'échauffement. Donc du coup, c'est hyper important. C'est-à-dire que si tu t'échauffes mal et que tu as prévu 5 séries de 5 à 100 kg au squat, c'est-à-dire qu'avec 20% en plus, tu calcules l'échauffement. S'il faut, tu vas mettre 105. Ce n'est pas 20% de poids en plus, attention, mais en efficacité, je parle. Donc, t'imagines, c'est hyper important. L'échauffement coordonne tout et conditionne tout. C'est valable avec les étirements, tu peux t'étirer à la fin et échauffer. Donc, une séance entière, pour récapituler, tu as l'échauffement, tu as la séance et tu as les étirements. Échauffement, séance, étirement. Et ton entraînement englobe tout ça. Si tu as prévu une heure d'entraînement, ne bâcle pas l'échauffement. Prévois ça. Or, enlève un exercice, enlève des séries, diminuez le temps de repos. Mais honnêtement, il ne faut pas négliger l'échauffement. Moi, je me suis blessé énormément parce que j'ai négligé l'échauffement. Au final, je n'ai pas pu m'entraîner pendant des mois et j'ai perdu beaucoup de temps. Fais-le. C'est vraiment important. Honnêtement. Je sais que ce n'est pas sexy, ce n'est pas glamour, ce n'est pas super cool à entendre, mais échauffe-toi bien. C'est important. La deuxième raison, c'est les temps de repos. Et ça, j'aurais dû le mettre vraiment au tout début de la semaine parce que les temps de repos, il n'y en a pas beaucoup qui les respectent. C'est une deuxième erreur pour laquelle tu ne prends pas de muscle. Tu prends des temps de repos trop long ou trop court ? Trop long ou trop court ? C'est-à-dire qu'en série de là où il faut forcer, c'est-à-dire en série de 5, 6, 7, il faut prendre beaucoup de repos. Ton organisme, il a besoin de repos pour récupérer la série d'après. Et des fois, en série de 12, tu prends énormément de repos parce que ça t'a fatigué, tu es en lactique. Alors qu'au final, c'est en série de 12, de 10, de 15 qu'il ne faut pas prendre beaucoup de repos parce que c'est un type d'entraînement qui ne nécessite pas beaucoup de repos. Je vais y arriver. Quand tu es en série de 10, 12, tu prends une 30, une 1, de repos et quand tu es en série de 6, 5, tu prends plus parce que ton organisme a plus de temps à récupérer pour l'ATP. C'est parce que c'est l'ATP, va voir ma vidéo sur la créatine. J'ai vu une vidéo sur la créatine, je te la mets là, tac, 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 tac. Tu vas la voir, c'est très bien cette vidéo, je t'explique beaucoup sur l'ATP, c'est la molécule d'énergie. Donc, la troisième raison, c'est que, et ça j'aurais dû le mettre aussi en début, c'est que tu n'as pas d'objectif. Tu n'as pas d'objectif. Tu arrives dans la séance, tac. Alors déjà, tu n'as pas préparé ta séance, tu ne sais pas ce que tu vas faire. Tu arrives, bon, alors c'est quoi que je fais aujourd'hui ? Bon, ah, là, il y a le banc, là, il est disponible, le banc, là, non. Ah, la poulie haute, elle n'est pas dispo. Bon, allez, je vais faire le dos aujourd'hui. Allez, j'ai la flemme, je vais faire le dos, tac, allez, c'est parti. Non, ce n'est pas comme ça. Tu as un cahier, tu as un objectif, tu sais exactement pourquoi tu vas faire ta séance. Tu vois, ce soir-là, je vais faire une séance, je sais exactement quels exercices, quel poids je vais mettre, etc., etc. Et si le poids ne correspond pas, je laisserai ou je augmenterai selon mon état de forme. Mais tu as un objectif. Je sais que dans 8 mois, je vais préparer les champions de France, les champions de France d'athlétisme. Ça, c'est mon objectif perso. Ton objectif perso, il faut que, par exemple, ça soit, allez, moi, avant décembre, il faut que j'ai pris 3 kilos. Voilà, 3 kilos avant décembre, ou 5 kilos, 6 kilos. C'est un objectif, cet objectif-là, il faut, voilà, il faut que tu notes dans ton cahier et que tout ton entraînement soit coordonné pour que tu puisses atteindre cet objectif. D'accord ? La quatrième erreur que tu fais en lien à cet objectif, c'est-à-dire que la quatrième erreur, c'est que tu vois trop petit. Ton objectif, tu as peut-être fait un objectif maintenant, mais tu vois trop petit. C'est-à-dire que, oh, je ne sais pas, je ne vais prendre que 3 kilos en un an, ça va aller, je ne vais pas trop pousser, je n'ai pas, tu vois, je n'ai pas envie de me faire mal, en plus j'ai le boulot demain, en plus j'ai le match ce week-end, je n'ai pas envie de bosser, je n'ai pas envie de me blesser, je n'ai pas envie de forcer. Tu vois trop petit, c'est-à-dire que dans les objectifs, il va falloir voir beaucoup plus grand. Tu veux prendre 10 kilos en un an, tu veux prendre 10 kilos en un an, et tu te répètes ça tous les jours. Et en te répétant ça, il y a là une loi qui est fantastique, c'est la loi de l'attraction. Bien que c'est une formule un peu you-you-tra-la-la spirituelle, mais ça marche bien. La loi de l'attraction, hop là, la loi de l'attraction. C'est-à-dire qu'en te répétant ça et en faisant tout en œuvre pour pouvoir atteindre cet objectif qui est assez grand, même si tu n'attends pas l'objectif des 10 kilos, tu auras pris 8 kilos. Alors si tu étais un objectif de 2 kilos, tu auras pris 1 kilo. T'imagines, c'est super important de voir grand. C'est super important. Tout est important dans ce que je te dis, donc mets-le en œuvre, vérifie encore une fois. Et la cinquième raison, c'est que tu t'entraînes tout seul et tu n'as pas de motivation, tu n'as pas de quelqu'un qui te pousse, tu as un entourage qui est néfaste. C'est-à-dire qu'au lieu de traîner avec des gens qui tirent vers le haut, qui comprennent ce que tu fais et qui te disent « tu as pris du muscle, c'est génial », ils te tirent vers le bas. En plus de ça, tu t'entraînes tout seul à la salle, tu n'as pas de collègue avec qui tu peux te, un petit peu, voilà, un peu de compétition ou quoi. Et tu as ton conjoint ou ta conjointe qui te tire vers le bas, qui te dit « ouais, tu es trop musclé, tu n'es pas assez ». C'est-à-dire qu'en fait, ton entourage n'est pas en coordination avec toi ce que tu veux faire. Et ça, c'est primordial. Parce qu'en fait, chaque jour, ils vont te mettre un truc négatif dans la tête. Alors, c'est certain, ça peut les booster. Par exemple, chez les mecs, surtout, ça peut les booster, style « tiens, je vais leur montrer que de toute façon, je m'en fous de ce qu'ils disent. Moi, c'est mon objectif qui compte et de toute façon, je les en kikine ». Mais souvent, l'entourage, il te tire vers le bas. Quand tu fais preuve de bonne volonté, tu as des bonnes résolutions, souvent, ton groupe d'amis, tu sais, les fumeurs ou ceux qui veulent faire la fête tous les week-ends, ils vont te traîner vers le mauvais côté, vers le côté obscur de la force. Donc, choisis-toi un collègue d'entraînement. Ça peut être, je ne sais pas, un gars qui est déjà à ton club de gym ou quelqu'un, un ami à toi, qui se met à la musculation et tu le prends sous ton aile, même si tu ne t'y connais pas énormément. Mais c'est important de t'entraîner avec quelqu'un ou alors montrer à quelqu'un ta progression. Un mentor, ça peut être un mentor, ça peut être quelqu'un d'autre. Donc voilà pour les 5 autres raisons aujourd'hui. On a fini cette semaine sur toutes les raisons pour lesquelles tu ne prends pas de muscles. Mets-moi un like si tu as aimé cette série de vidéos. Mets-moi un gros like. J'adore faire ce genre de vidéos. C'est mon boulot. C'est mon boulot de faire prendre du muscle aux gens, de faire perdre du poids aux gens, de faire aller mieux les gens, de préparer physiquement les gens aussi. Donc j'adore ça. Si tu veux que je fasse plus de vidéos, mets-moi un like sur cette vidéo, ça m'encouragera à en faire. Et puis abonne-toi à cette chaîne YouTube si ce n'est pas fait. YouTube, ils ont changé l'algorithme. C'est plus dur de se faire pour les sujets un peu sérieux comme la musculation. Tu as remarqué, c'est beaucoup plus dur maintenant de monter. Parce que YouTube privilégie, et c'est vrai ce que je te dis, ce n'est pas de la mauvaise volonté, YouTube privilégie les vidéos un petit peu virales qui font des vidéos un peu naze. Tout ce qui est musculation, développement personnel, les trucs sérieux, c'est un peu moins mis en avant sur YouTube. Donc mets-moi un like, abonne-toi à la chaîne et mets le son de la cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Ce n'est pas de la pitié ou quoi, attention. C'est que si tu veux être au courant des prochaines vidéos pour ne pas que tu les loupes et pour ne pas que YouTube mette sur ton algorithme, sur ta page de notification, d'autres vidéos, des trucs qui ne t'intéressent pas, mais des trucs de divertissement facilement, clique-là. Mets un son sur la cloche. Mets-moi un clic sur la cloche et tu seras au courant des prochaines vidéos. Pareil pour les vidéos YouTube qui t'intéressent. Si tu n'as pas cliqué sur la cloche, clique sur la cloche pour que tu puisses voir en priorité ces vidéos-là et pas des trucs style qui ne t'intéressent pas. Donc voilà, j'ai été bavard cette semaine. Merci à toi. Je te retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo et une prochaine série de vidéos d'ailleurs. Merci à toi. Prends soin de toi. Prends du muscle. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501